Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île, triste et noire ? C'est Cithère, nous dit-on, un pays fameux dans les chansons Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre. Île des doux secrets et des fêtes du cœur, de l'antique Vénus, le superbe fantôme au-dessus de tes mères planes comme un arôme et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtevères, pleines de fleurs écloses, vénérées à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs d'adoration roulent comme l'encens sur un jardin de roses ou le roucoulement éternel d'un ramier. Cithère n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux troublé par des cris aigres. J'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères, où la jeune prêtresse amoureuse des fleurs allait le corps brûler de secrète chaleur, entrebaillant sa robe aux brises passagères, mais voilà, qu'en rasant la côte d'assez près pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches, nous vîmes que c'était un gibet à trois branches, du ciel se détachant en noir comme un cyprès. À boire pour le capitaine décapité ! Bonjour, vous écoutez Qu'en en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 25ème épisode sera intitulé Cithère. Alors Cithère, qu'est-ce que c'est ? Cithère, c'est une île grecque qui existe toujours sous ce nom. Cithère est, en tout cas en français, on le prononce comme ça, qui est une petite île de 280 km² de superficie à peine, avec très très peu d'habitants, il y a à peu près 4 000 habitants sur l'île, et elle est située, si vous voyez un petit peu la géographie de la Grèce, elle est située plutôt proche de ce qu'on appelle la Péloponnèse, qui est une péninsule de la Grèce. La Grèce a une géographie assez particulière, quand vous regardez ça de plus près, de plus loin, de plus haut, et ce n'est pas loin de la Crète aussi, mais pour comparer, la Crète c'est plus de 8 000 km² de superficie, donc Cithère est une petite île. Et pourquoi on s'intéresse à Cithère aujourd'hui dans le podcast ? Ce n'est pas pour vous inviter à y passer vos vacances, c'est simplement parce que l'île est mentionnée, Cithère est mentionnée notamment par Hérodote, mais également elle est mentionnée dans l'Iliade d'Homère, et notamment parce qu'on y a retrouvée, de toute façon ce sont des ruines, les ruines de la cité antique de Cithère ont été exhumées, donc il y a des choses qui sont encore visibles, notamment un temple dédié à Aphrodite, Aphrodite aussi connue par les Romains sous le nom de Vénus. Bon Aphrodite, je vous le donne, Émile c'est la déesse de l'amour et de la sexualité, probablement fille de Zeus, il y a des polémiques autour de ses origines. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour rien qu'elle va inspirer les poètes, dont Baudelaire, je vous ai lu une partie du poème Un voyage à Cithère en introduction de ce podcast, un voyage à Cithère qu'a écrit Baudelaire, et elle nourrira ou elle s'intègrera dans l'imaginaire de certains poètes et de certains peintres, nourrit en tout cas, oui peut-être, on peut dire que l'île nourrit l'imagination de certains poètes, notamment, je vous ai parlé de Baudelaire, mais aussi de Verlaine, donc dans ses fêtes galantes, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle aussi les fêtes galantes, alors je ne vais pas faire un épisode sur tout ça, mais je vous invite à prendre des notes, et puis je ferai des liens vers des articles, éventuellement si j'en trouve qui sont assez synthétiques. Je vais vous lire le poème Cithère, tout simplement, de Verlaine, donc Verlaine et Baudelaire, c'est à peu près la même période, même si Baudelaire, c'est 20 ans plus tôt, à peu près, donc Cithère de Baudelaire, de Verlaine, pardon. Un pavillon à claire voie abrite doucement nos joies qu'éventent des rosiers amis. L'odeur des roses, faible, grasse, au vent léger d'été qui passe, se mêle au parfum qu'elle a mis. Comme ses yeux l'avait promis, son courage est grand et sa lèvre communique une exquise fièvre. Et l'amour, comblant tout, hormis la faim, sorbès et confiture nous préservent des courbatures. Autant le poème de Baudelaire, Un voyage à Cithère, est peut-être un peu plus complexe et plus nuancé puisque l'événement qu'il a inspiré est également plus sombre, mais on note quand même, on peut peut-être affirmer que cette île de Cithère est dite vraiment très belle et que quand on y est entre ce ciel marin et puis cette mer autour, vraiment, c'est une île de l'amour et puis tout ça est ancré dans l'histoire même de l'île réelle et de son empreinte dans la mythologie grecque. Bon, chez Verlaine, ça paraît tout de suite moins complexe, moins nuancé, moins alambiqué que chez Baudelaire. En même temps, le poème de Baudelaire fait 15 strophes alors que celui de Verlaine n'en fait que 4. Mais chez Verlaine, à part cette... On ne nous parle pas d'orgie, mais on parle d'exquise fièvre, de plusieurs choses. Bon, là, Cithère est décrite comme vraiment l'île de l'amour et tout ça nous vient aussi de... Enfin, je vous ai parlé de la mythologie, mais c'est inspiré surtout de deux tableaux, deux tableaux dont je vais vous parler maintenant. Bon, ces deux toiles, ces deux tableaux sont d'Antoine Watteau. Donc, si vous vous rappelez, là, je viens de vous lire un poème de Verlaine issu des Fêtes Galantes. Fêtes Galantes, ça fait directement référence à l'œuvre de Watteau, tout simplement. Alors, il y a deux tableaux qui ont, dans le titre, dans leur titre, Cithère. Malheureusement, je n'ai pu en voir qu'un des deux. C'est le premier, il me semble, chronologiquement. C'est le pèlerinage à l'île de Cithère parce que ce tableau est tout simplement au Louvre. Je vous invite à le voir. C'est dans l'aile Sully. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre. Dans l'aile Sully, au deuxième étage, il y a le pèlerinage à l'île de Cithère et à côté, je crois qu'il y a un Pierrot, un des Pierrot, ou Gilles, on dit aussi, de Watteau. C'est la salle 36. Si je n'ai pas dit n'importe quoi. Alors que la deuxième toile, l'embarquement pour Cithère, lui, est en Allemagne. donc si un jour, si c'est une toile qui peut voyager pour une exposition, j'irai. Mais sinon, ça demeure une de mes lacunes en peinture. J'aimerais bien voir cette toile. puis Cithère Vévatteau, je vous invite à lire, je vous mettrai un lien vers son oeuvre, son histoire. C'est un peintre qui est mort très jeune. En fait, il est mort à mon âge, à 36, enfin, je n'ai pas encore 36 ans, mais bon, bref, presque. Il est mort à 36 ans et il a laissé derrière lui une oeuvre phénoménale puisqu'il a des milliers de dessins, plus de 200 tableaux. Puis c'est un peintre qui a connu son succès, pour le coup, alors que certains n'est-ce pas ? Alors, plutôt que de m'amuser à décrire la toile, je vais laisser faire Auguste Rodin, tout simplement parce qu'il a, dans un de... Enfin, on a gardé ça, ça se trouve en bibliothèque, peut-être que ça s'achète encore, ce sont des discussions, des entretiens avec Rodin, le sculpteur, à propos de l'art. Et Rodin commente, en fait, ce tableau du pèlerinage pour l'île de Cithère. Et je vous en dis juste quelques petites choses après, alors voilà ce que dit Rodin, il décrit en fait comment le tableau est composé. Ce qu'on aperçoit d'abord, c'est un groupe composé d'une jeune femme et de son adorateur. L'homme est revêtu d'une pèlerin d'amour sur laquelle est brodé un cœur percé, gracieux insigne du voyage qui lui voudrait entreprendre. Elle, c'est-à-dire la femme de cet adorateur, elle lui oppose une indifférence peut-être feinte, elle regarde en fait son... les motifs de son éventail. Le bâton du pèlerin, parce qu'on voit un pèlerin, et le brévière d'amour gisent encore à terre. À gauche du groupe, dont Rodin vient de parler, il y a un autre couple, l'amante, un autre couple dont, on va dire, l'amante accepte la main qu'on lui tend pour l'aider à se lever. Plus loin, troisième scène, l'homme prend sa maîtresse par la taille pour l'entraîner. Maintenant, les amants descendent sur la grève et ils se poussent en riant vers la barque. Les hommes n'ont même plus besoin d'user de prière, ce sont les femmes qui s'accrochent à eux. Enfin, les pèlerins font monter leurs amis dans la nacelle qui balance sur l'eau sa chimère dorée, ses festons de fleurs et ses rouges écharpes de soie. Les nœud tonniers, appuyés sur leur rame, sont prêts à s'en servir. Et déjà, portés par la brise, de petits amours voltigeants guident les voyageurs vers l'île d'Azur qui émergent à l'horizon. Quand il parle des amours avec un A majuscule, d'ailleurs, ce sont des petits chérubins, des petits cunus, des petits anges représentés comme ça sur la toile. Ce qui est intéressant là, même si vous n'avez pas la toile forcément sous les yeux, je vous invite à aller sur l'article Wikipédia, aller sur le site du Louvre, c'est comme le suggère d'ailleurs Rodin dans sa description. Alors lui, il semble prendre parti pour la thèse d'un départ, puisque le pèlerinage à l'île de Citerre, tout comme l'embarquement pour Citerre, pose pas question, mais disons que le mouvement n'y est pas, il y est ambigu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est finalement, alors même si ça s'appelle, la deuxième toile s'appelle embarquement pour Citerre, et que là, ça s'appelle pèlerinage à l'île de Citerre, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un départ vers l'île de Citerre, mais en fait, même la manière dont la toile est composée, la destination, le trajet, le mouvement, n'y est pas si clair que ça, c'est évidemment un doute entretenu, à mon sens, en tout cas, on semble peut-être partir pour Citerre, mais on semble peut-être aussi la quitter, d'où cette espèce de légère mélancolie qui parcourt aussi les toiles, les deux tableaux d'ailleurs, alors, ce sont deux huiles sur toile, mais vous verrez, même si elles sont composées de manière très semblable, les couleurs sont tout à fait différentes, et ensuite, il y a des choses que vous pouvez remarquer, mais ça, c'est propre aux toiles de Watteau, il y a ça dans de nombreuses toiles de Watteau, s'il y a une exposition qui traîne quelque part, n'hésitez pas à y aller, il me semble que j'ai déjà vu des expos de Watteau, mais je vais le mention, en tout cas, j'ai ça dans quelques livres, il y a toujours une, alors, possiblement, une Aphrodite, une statue, vous voyez, les bras manquants, avec des fleurs autour, voilà. Alors, voici ce que, moi, dans Comment Passant, je voulais vous dire de Citer, l'idée, comme d'habitude, dans le podcast, ça n'est pas de vous faire un cours d'histoire de l'art, je n'ai absolument pas cette prétention, sachez cependant, si ça vous intéresse, parce qu'on pourrait feindre, faire un cours, justement, en rassemblant, en écrivant un petit texte, et en 5 minutes chrono, avec un plan, avoir l'impression d'avoir traité le sujet de Citer, si vous allez sur la fiche Wikipédia, honnêtement, de Citer, vous allez voir les grands thèmes, pas tous, d'ailleurs, ou alors, c'est parce que, finalement, on n'a pas tant de choses à dire que ça quand on a un intellectuel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a, évidemment, cette renaissance artistique du mythe de Citer au 19ème siècle français, éteinté de recherche, d'une réinvention de l'amour, d'utopie sociale, il y a des choses à dire également, il faudrait parler du romantisme, il faudrait parler plus longtemps de ce qu'on a appelé les fêtes galantes, donner des exemples d'autres toiles, d'autres peintres, et puis voir comment ce Citer a des... fait encore écho aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, il y a du Citer encore au 20ème siècle, mais je ne saurais pas vous dire au 21ème siècle, honnêtement, je n'en ai aucune idée, je sais qu'il y a une sculpture de Georges Jean-Claude, pardon, qui est un sculpteur français qui est mort en 1997, sinon, on pourrait parler de la lithographie de Dali, qui s'appelle L'art d'aimer David, virgule la déesse de Citer, mais je pense que les... Enfin, je n'ai pas de témoignages, pas de textes de Dali sous les yeux pour vous dire pourquoi ça s'appelle... Pourquoi ça fait référence à Citer, alors que ce n'est pas si clair quand on regarde la lithographie. Bon, bien sûr, la sculpture de Jean-Claude, ça se comprend, mais c'est quand même... On est loin du tableau, par exemple, de Watteau. Donc, je ne voulais pas non plus trop m'éparpiller dans un faux propos d'histoire de l'art, parce que je ne suis pas historien de l'art. Mais moi, je voulais simplement, voilà, vous inviter à apprécier cette composition, ce tableau d'abord, cette composition, ce fameux... Bon, ça, ce n'est pas une invention de ma part, à chaque fois que vous allez chercher quelque chose sur Citer, sur l'en bas, on va vous parler des étoiles de Watteau et de ce fameux... cette ambivalence cette ambivalence du départ ou de l'arrivée à Citer. Et puis, vous pouvez retrouver les poèmes... Bon, je vais vous mettre les liens vers les poèmes de Baudelaire et de Verlaine. Voilà, c'était plutôt pour vous familiariser avec ce petit monde de Citer et voir si, vous aussi, ça vous inspire un petit peu, vous avez envie de lire ces textes et puis surtout d'aller peut-être éventuellement l'ouvre admirer la toile de Watteau, donc un pèlerinage pour l'île de Citer. Bon, nous, on se retrouve dans deux semaines, donc a priori le 10 décembre pour un épisode consacré à un texte de Wang Xiaopo, en fait, c'est Hué, dont vous avez déjà entendu la jolie voix dans quelques épisodes de Comment Passant pour des lectures. Donc, un écrivain chinois, un texte superbe, donc ne ratez pas cet épisode 26. Et puis, merci déjà à ceux qui ont commencé à participer à l'épisode final de la saison 1 de Comment Passant. Donc, pour rappel, vous avez encore deux semaines pour participer. Enfin, en tout cas, on va dire peut-être trois semaines. De toute façon, vous me connaissez, si ça se trouve, vous avez encore un mois pour participer, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour savoir de quoi ça parle, tout ça. Mais bref, vous pouvez participer, contribuer avec votre jolie voix ou votre jolie plume ou les deux. au dernier épisode de la première saison de Comment Passant, donc avec des lectures de poèmes ou une chanson, enfin bref, on peut se marrer et faire un petit bouquet final de la première saison. Donc ça, ce serait dans vos oreilles, sur iTunes ou YouTube et compagnie, à priori, la première semaine, pour le coup, ça serait vraiment la grosse deadline ultime, la première semaine de janvier 2017. Et puis, je ne pouvais pas finir cet épisode quand même en remerciant vraiment du fond du cœur Karine d'Une Fille, un podcast et je vous invite, j'en dis pas plus, mais je vous invite à écouter l'épisode 19 de son podcast. C'était très... En plus, c'était intéressant, tout simplement, c'est pas juste parce que Comment en passant est rapidement cité, non, c'est aussi parce que c'est toujours agréable et intéressant, puis en plus, elle parle d'une émission radio que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert ça. Et bref, écoutez, on se retrouve donc le 10 décembre 2016. Préparez-vous, musclez vos... Comment dire ? Votre estomac, votre foie pour les fêtes et puis n'oubliez pas de vous couvrir aussi parce qu'il fait de plus en plus froid. Allez, ciao ! Allez, ciao ! Allez, ciao !